Music is my life, my life Bonjour, c'est Abial, vous écoutez Justitude Radio Également, j'ai vu aussi sur ton site qu'il t'arrivait d'enregistrer en studio, dans les conditions du live Est-ce que c'est une atmosphère particulière qui règne lors de ce genre d'enregistrement Quand en fait c'est pas comme lorsqu'on coupe, on reprend une prise Là en fin de compte, c'est un moment où on se lâche quand on enregistre comme ça dans les conditions du live Alors si tu veux enregistrer dans les conditions du live, c'est très jazz C'est-à-dire que les groupes de jazz, moi je fais quelque chose qui est à peu près à moitié de ça C'est-à-dire que quand on enregistre nous, on enregistre deux ou trois prises comme du live C'est-à-dire qu'on enregistre les prises intégrales, etc Après on peut recorriger quelques petites choses qu'on a envie de corriger Mais c'est pas du tout le système où avant t'enregistrais d'abord la batterie Ensuite t'enregistrais les claviers, la basse, etc Et ensuite t'avais la voix qui venait se poser sur un playback, sur une musique, un instrumental déjà fait là On enregistre tous ensemble Donc il y a quelque chose de live C'est pour ça qu'on enregistre au studio de Meudon Qui est un studio spécialisé dans le jazz Donc si tu veux, c'est semi-live dans la mesure où on va reprendre quelques petites choses Mais pour l'album The Promise justement On a fait cette reprise dont je te parlais tout à l'heure de Candy Staten Qui est une grande chanteuse de Reitman Blues Et on l'a faite entièrement live C'est-à-dire que c'était à la fin des deux jours de studio On a sorti la batterie de la cabine batterie Parce que le studio de Meudon, t'as un immense espace si tu veux Au centre avec le piano, le piano à queue, etc Donc on a sorti tous les instruments La batterie est venue au centre Il y avait le piano Le bassiste est venu avec son ampli Le saxophoniste, tout ça Et là on a tous enregistré en live Et comme si on était à l'époque Dans les années, tu vois Genre pendant la guerre de Corée Tu vois, on s'imaginait ça La chanteuse, tu sais, qui vient en tournée Qui chante pour les soldats Et donc on y allait à fond, tu vois Et c'était génial Mais on a fait ça sur un titre Si tu veux d'ailleurs, ce titre On le sent, il y a quelque chose de spécial dans ce titre Et il y a ce côté live Vraiment, si tu l'écoutes, tu vas l'entendre En plus après, c'est vrai qu'on a rajouté en seconde Des cris, etc Mais c'est vraiment pour donner cette ambiance-là Et puis le côté festif qu'il y avait eu dans l'enregistrement de cet album Voilà Alors donc ce soir, concert à l'Ange Astitude Tu es dans quel état d'esprit avant de monter sur scène ? Est-ce que tu as une petite appréhension Avant de rencontrer ton public Ou est-ce qu'au contraire, tu y vas simplement ? J'y vais très simplement parce que moi l'appréhension, je ne l'ai pas le jour du concert Je l'ai la veille Si tu veux, cette nuit Tu vois ce matin, je me suis réellée à 5h Voilà Donc en me disant, mon Dieu, comment ça va se passer, etc Bon, mais en même temps, on est arrivé ce matin On a été accueillis par l'équipe du festival Super sympa Il fait un temps magnifique On a fait cette émission sur France 3 Vraiment agréable Là, on est à l'hôtel On a bien mangé On est bien Il y a les musiciens qui vont arriver Non, là, on est Tu vois, the show must go on On est dans l'action Donc il n'y a pas vraiment d'angoisse L'angoisse, pour moi, elle se produit dans les jours qui précèdent Tu vois, mais une fois que j'y suis, j'y suis Sachez que le public lanoi est le meilleur public de France Ouais ! Faudra qu'il le prouve ce soir Sans problème, compte sur moi Je vais les briefer Merci Pascal Ben écoute, on est là, en ce moment On est vraiment dans une énergie extraordinaire Et écoute, pour l'instant, tout va bien Tout va très bien Tout se passe bien Pourvu que ça dure Baby, baby, baby I got to have you for my own Baby, baby, baby I got to have you for my own If you ever need me, baby Call me on the telephone I wanna love you, love you, love you Love you, love you all the time